Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc, chapitre 24, verset 35 à 48. Saisi de frayeur et de crainte, il croyait voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversé ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'eau comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem ? » À vous d'en être les témoins. Acclamons la parole de Dieu. Jésus apparaît aux onze apôtres ainsi qu'à leurs compagnons. La nouvelle de sa résurrection leur est déjà parvenue par les femmes, par le signe du tombeau vide, par le témoignage des disciples qui reviennent d'Emmaüs. Et à présent, c'est Jésus lui-même qui leur apparaît et qui leur parle. « La paix soit avec vous ! » On peut imaginer le soulagement des apôtres quand ils entendent ces mots, « La paix soit avec vous ! » Ces mêmes apôtres qui avaient juré fidélité à Jésus et qui se sont enfuis quand on est venu l'arrêter. Ces hommes qui ont pris leur distance, qui l'ont renié quand on a crucifié leur maître. Pourtant, dans sa bouche, aucune parole de haine, aucune parole de rancœur, mais l'annonce de la paix. « La paix soit avec vous ! » La paix même de Dieu vous accompagne. Et ensuite, ces efforts de Jésus pour montrer que c'est bien lui, qu'il le voit, ses marques dans ses mains et dans ses pieds, qu'il le voit également manger cette nourriture terrestre, cette part de poisson grillé, qu'il se rappelle les paroles que Jésus leur avait dites. Oui, c'est bien lui qui est présent devant eux à cet instant. Et c'est lui, encore une fois, qui leur donne la mission, qui leur donne cette espérance à aller apporter aux hommes. Alors aujourd'hui, le monde doute, doute de tout. Et pourtant, il y a une chose qui est certaine, une chose que le monde entend depuis 2000 ans. Le Christ est ressuscité. Il est le Fils de Dieu. Il est l'agneau de la paix. Amen.